Merci. La parole est à madame Catherine Procacia pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse donc à madame Touraine. Après avoir tant critiqué la réforme des retraites engagée par François Fillon, la qualification d'injuste, de non financée, je me réjouis que le Président François Hollande annonce que le gouvernement est enfin prêt à faire des choix courageux pour assurer l'avenir de nos régimes de retraite. Mais que seront-ils ? Le rapport du Conseil d'orientation des retraites dit clairement qu'il nous faut trouver 20 milliards d'ici 2020 pour éviter la faillite du système. 20 milliards et non pas 47 qui auraient été nécessaires si nous n'avions pas engagé la réforme en 2010. Je vous demande donc d'abandonner vos attaques. Vous reconnaissez enfin que l'allongement de l'espérance de vie doit être pris en considération. Ce n'est pourtant pas un fait qui date d'hier ni de mai 2012. Madame la Ministre, dimanche, vous avez déclaré que des efforts seraient demandés à tous les Français. Puisque toucher l'âge de départ semble complètement tabou, à quels efforts pensez-vous ? Le gouvernement doit être clair et honnête envers les Français. Oserez-vous leur annoncer qu'ils devront cotiser plus de 41 ans et demi ? Ils ne sont pas idiots, ils vont faire le calcul. Ils verront que les 62 ans ne sont qu'un leur. Mais même cela ne suffira pas, vous le savez. En faisant sauter le verrou des 62 ans cet été, vous avez donné un signal contradictoire aux Français et dépensé 3 milliards. Mais vous avez aussi contraint les régimes complémentaires à décider de désindexer les pensions. Après avoir instauré à l'automne une nouvelle contribution à la charge des retraités, allez-vous continuer à les paupériser ? Ils sont moins des nantis que vous aimez le faire croire. Je voudrais donc vous poser trois questions précises, Madame la Ministre. Que comptez-vous faire avec les salariés des régimes spéciaux ? Vont-ils continuer à être exemptés des futurs efforts à pouvoir partir en retraite à 52 ans comme les cheminots ou à 57 ans comme les autres agents de la SNCF et de la RATP ? Deuxième question. Prenez-vous aujourd'hui, Madame la Ministre, l'engagement de présenter votre réforme devant le Parlement et non de légiférer par ordonnance comme le suggère votre parte-parole ? Enfin, député, vous réclamiez une réforme garantie financièrement jusqu'à 2030. Celle que vous allez nous proposer aura-t-elle les ambitions de celles que vous nous réclamiez ? Merci, Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Catherine Procassia. Oui, effectivement, nous avons indiqué que la réforme du précédent gouvernement n'était ni juste ni financée. Et si d'ailleurs votre réforme avait été juste et financée, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est parce que votre réforme était injuste que nous avions pris l'engagement et que nous avons tenu l'engagement dès notre arrivée aux responsabilités de permettre à celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes, qui ont la totalité de leurs années cotisées, de pouvoir partir en retraite dès 60 ans. Et c'est parce que votre réforme n'était pas financée que nous avons dû engager des travaux nous permettant d'amorcer une nouvelle réforme. Vous me permettrez, Madame la Sénatrice, de saisir l'occasion que vous me donnez pour saluer l'engagement des partenaires sociaux et leur sens des responsabilités qui leur a permis d'aboutir à un compromis cette nuit, leur engagement pour que les régimes complémentaires de retraite qui contribuent pour une part significative à la retraite des salariés ayant travaillé dans le privé soient assurés dans la durée. Parce que, voyez-vous, Madame la Sénatrice, c'est cela l'exigence du gouvernement. C'est de faire en sorte que dans la durée, nos régimes de retraite par répartition soient garantis. C'est de faire en sorte que dans la durée, les Français puissent compter sur une retraite versée grâce à la solidarité nationale. Or, aujourd'hui, les jeunes générations sont inquiètes. Nous avons donc commandé un rapport au Conseil d'orientation des retraites qui a été rendu, mesdames et messieurs les sénateurs, qui a été rendu et qui fait état d'un déficit de l'ordre de 20 milliards d'euros d'ici 2020. Une commission s'est installée, qui auditionnera notamment les partenaires sociaux, aboutira à des pistes de propositions qui devront nous permettre d'agir dans trois directions. La première, c'est celle du financement à court terme de nos régimes de retraite pour que les Français soient assurés de la pérennité de nos régimes. La deuxième orientation qui a été prise par le gouvernement, c'est celle de consolider dans la durée les régimes de retraite par répartition. Et enfin, nous nous sommes engagés à introduire des mesures d'équité. Ces mesures, nous allons y travailler. Je ne doute pas, Madame la Sénatrice, que vous y apporterez une contribution utile pour l'ensemble des Français.